Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur les barons. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et si c'était vrai ? Et si c'était vrai tout ce que cette personne était tentée de raconter ? Vraiment, ça, 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 c'est vraiment grave. Révélation sur la guerre entre l'élite occulte et l'humanité. Vraiment, ce monsieur a beaucoup de choses à nous dire. Vraiment, quand vous l'écoutez, vous savez qu'il a convaincu de ce qu'il a tenté de dire et qu'il ne raconte pas des histoires. Qu'est-ce qui se passe ici ? Je vous laisse écouter. Les loges maçonniques ont créé un site mondial de la maçonnerie, dans laquelle même le Grand Orient d'Italie, de France, tout ça s'est dit. Maintenant, ils sont arrivés à un point où ils ne se cachent même plus. C'est une guerre entre cette élite-là et l'humanité. Et l'élite utilise des hommes qu'ils ont placés à tous les postes clés en Occident comme en Afrique pour porter en avant le projet hygiéniste, le projet criminel contre l'humanité. Voilà ce qui est en train de s'est passé. Je pense que vous, Africains, vous devez avoir la dignité, vous devez avoir honte. Regardez comment les Occidentaux ont bougé. Les Français se sont levés malgré toutes les violences qu'ils subissent. Ils se combattent contre leur gouvernement. Et c'est ces gouvernements esclaves au service de la cabale internationale qui tient l'Afrique dans l'esclavage depuis 600 ans. La France vole les Africains depuis 600 ans. Et ils viennent s'arrêter devant le gouverneur de la Guinée Équatoriale parce que la Guinée Équatoriale n'est pas un pays indépendant, sinon un autre pays. C'est ce que la France dit à la Guinée Équatoriale. Ils peuvent se lever pour aller dire ça aux Coréens. La France, les Français ont le courage d'aller dire ça aux petits qui en Corée là-bas. Vous voulez qu'on nous respecte, commençons à nous respecter nous-mêmes. Et sachez que si vous ne vous levez pas maintenant, vous allez payer la nouvelle ère qu'ils vont créer en Afrique. Vous savez, moi, je ne serai pas vu en pouvoir. Mais les premiers signes, vous allez les voir dans les prochains mois. Vous allez vivre une misère. Ce que le Fonds monétaire et la Banque mondiale sont en train de préparer contre les colonies d'Afrique. Vous n'avez même pas idée. Ils se permettent de mettre des pays sous tutelle, de n'importe quoi. Les loges maçonniques ont créé un site mondial de la maçonnerie, dans laquelle même le Grand Orient d'Italie, de France, tout ça. C'est-à-dire, maintenant ils sont arrivés à un point où ils ne se cachent même plus. C'est une guerre entre cette élite-là et l'humanité. Et l'élite utilise des hommes qu'ils ont placés à tous les postes clés en Occident comme en Afrique pour porter en avant le projet hygiéniste, le projet criminel contre l'humanité. Voilà ce qui est en train de se passer. Je pense que vous, Africains, vous devez avoir la dignité, vous devez avoir honte. Regardez comment les Occidentaux ont bougé. Les Français se sont levés malgré toutes les violences qu'ils subissent. Ils combattent contre leur gouvernement. Et c'est ce gouvernement esclave au service de la cabale internationale qui tient l'Afrique dans l'esclavage depuis 600 ans. La France vole les Africains depuis 600 ans. Et ils viennent s'arrêter devant le gouverneur de la Guinée Équatoriale parce que la Guinée Équatoriale n'est pas un pays indépendant, sinon un autre pays. C'est que la France dit à la Guinée Équatoriale. Ils peuvent se lever pour aller dire ça aux Coréens. La France, les Français ont le courage d'aller dire ça aux petits qui sont en Corée là-bas. Vous voulez qu'on nous respecte. Commençons à nous respecter nous-mêmes. Et sachez que si vous ne vous levez pas maintenant, vous allez payer la nouvelle ère qu'ils vont créer en Afrique. Vous savez, moi je ne serai pas vu en pouvoir. Mais les premiers signes, vous allez les voir dans les prochains mois. Vous allez vivre une misère. Ce que le fonds monétaire et la banque mondiale sont en train de préparer contre la colonie d'Afrique. Vous n'avez même pas idée. Ils se permettent de mettre des pays sous tutelle. Du n'importe quoi. Vous avez entendu les fruits. Vous avez entendu en long et en large. Vraiment. Ça, c'est compliqué. C'est très, très, très compliqué. Une élite occulte et l'humanité. Ah ! Ce qui vous le dit. C'est pas faux. Il y a des trucs qui se passent en secret. Mais le plus grand problème là, c'est que souvent, ceux qui sont à la tête de ces pays africains, ce sont eux-mêmes qui s'ouvrent la porte aux démons de leur vie, aux démons de leur pays. Et c'est pas de la blague, parce que le truc c'est simple. Si vous ne vous donnez pas accès au diable, il n'entra pas chez vous, mais si vous ouvrez la porte, qu'est-ce que le diable va faire ? Le président, celui-là qui va au pouvoir, qui va le mettre là ? C'est le peuple, non ? Mais là c'est celui qu'ils ont placé là, c'est un sataniste, le peuple devient commun. Ce sera la souffrance, c'est moi qui va faire que ça batte sur le peuple. C'est là, ce président sataniste va se mettre à faire du grand n'importe quoi pour plonger le pays, pour plonger le peuple, donner une souffrance éternelle. Oui, pendant ce temps, le grand, 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 grand du pays, le grand, grand, grand du monde, le président, eux, se rencontrent tranquillement dans les salles climatisées, en dessous du sous-sol, pour décider de ce qui va se passer dans le monde entier. Est-ce que vous vous rendez compte ? Est-ce que vous vous rendez compte ? Genre, vous les voyez le matin, ils se disputent, ils disent, oh, on n'est pas d'accord, celui-là, tel président, décor, on va vraiment l'attaquer. Alors que la nuit, ils se retrouvent dans le sous-sol, en train de se moquer du peuple, en train de se moquer du jour, parce que j'ai déjà tracé votre destin. Quand je dis que, il y a des élites qui ont carrément placé des gens stratégiques à différents endroits pour pouvoir manipuler et piloter le monde. Ça, c'est la vérité, c'est la vérité, en tout cas, je vais vous dire, ce monde, là, est sous le contrôle du malin, de l'esprit du diable. Si le Saint-Esprit n'était pas ici, vraiment, ce serait difficile, 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 difficile. Quand vous voyez qu'il y a un problème qu'il ne peut pas, et puis le peuple se lève pour manifester et tout ça, c'est que le Saint-Esprit est là, c'est le Saint-Esprit qui vient pour faire ça, pour amener souvent les gens à s'y lever. Moi, j'ai entendu le monsieur, il dit, ah, ça, il y a des choses que les meilleurs patriotes, que vous aussi, vous puissiez me dire à comprendre ce qui se passe. Il nous dit, 600 ans, pendant 600 ans, la France a pillé l'Afrique. Sérieux, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette histoire d'indépendance, là, c'est que tu creux n'importe quoi. C'est que tu creux n'importe quoi. Ah, donc, en réalité, il y a personne n'indépendante dans ce monde, aucun pays africain qui t'économisit n'est réellement. C'est pourtant, parce que tout est encore sur la prise du diable. Mais c'est ça, le truc qu'on sait que les gens pensent que c'est facile. Le travail commence d'abord spirituellement. Quand on dit qu'un pays est colonisé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le diable a sa main sur le pays. Ou alors. Maintenant, un bon matin comme ça, le diable a dit que, bon, vous, le pays, il vous est trop fatigué, il vous laisse tranquille. Chamin, il va vous laisser tranquille. Il fait un oeil et il ouvre un autre oeil. Il vous voit, il vous regarde, il vous l'a toujours. Parce que le diable ne veut, ne veut, ne veut pas laisser partir les gens qu'il a captivé, qu'il a capturé, qu'il a mis dans son piège, dans son cercle, dans sa prison. Il veut toujours continuer, continuer à vous faire souffrir et à vous piller. Le diable, c'est le voleur. Donc c'est le même esprit qui se trouve dans ses colonisateurs. Ils sont tous habités par le même esprit. Ça fait que même s'ils doivent tuer pour avoir quelqu'un de richesse, qu'ils se trouvent dans, peu importe le pays, ils seront prêts à le faire. Parce que c'est censé être ça. C'est censé être ça. Oui. Ils vont dire que, oh, la faim justifie les moyens. Nous, nous voulons, nous voulons, nous voulons les minéraux. S'ils ne coopèrent pas, nous allons faire ce que nous devons faire. Nous allons provoquer des guerres. Nous allons créer un opposant. Nous allons venir menacer le pouvoir en place. Afin qu'il n'y ait pas la paix et que sa chute soit prévue, la chute de ses prises en place soit prévue. Et puis, nous, derrière, nous allons continuer notre job. Mais en donnant seulement 10% des milliards que nous allons voir à celui-là que nous allons choisir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que du genre, on peut dire que la France est venu, on peut dire qu'on reprend les pays. On peut dire que, par exemple, on va dire qu'on reprend quels pays. Pour que ce soit, ce ne soit pas comme ce qu'on voit. Prenons un pays comme, on va dire, par exemple, le Portugal. On va dire que le Portugal a trouvé quelque chose de précieux en Afrique du Sud. Maintenant, le Portugal veut absolument avoir cette chose. Tout le Sud de Bolivar se dit, ah, ok, ce pays-là, même là, il y a longtemps, nous-mêmes, on était là-bas du Sud. On était là-bas, et nous, on les a colonisés, on les a fait, ça m'a dit que c'est fini. Et ils se sont réorganisés, ils se sont trouvés un président et tout ça. Maintenant, qu'ils sont là-bas, et qu'ils sont en paix, et que nous, on a besoin de quelque chose. On va aller voir le président en place pour voir si tu peux toujours coopérer avec nous. Parce qu'on a besoin de prendre quelque chose à son pays. Nous voyons. C'est comme le diable qui aime attaquer ceux dont les étoiles pris, ceux qui sont, ceux qui vont devenir riches ou ceux qui sont riches. Donc, ils vont venir là. Si le président s'est neuf et dit, écoutez-vous, le Portugal a retourné chez vous parce que nous sommes libres déjà. C'est-à-dire, écrire, on est libre, on est indépendant, en fait, mais en effet, on est indépendant, c'est matin, midi et soir. Donc, les seuls tranquilles. S'ils ne coopèrent pas, ils vont dire, ah, tu ne veux pas coopérer. Il n'y a pas de ras. Ils vont dire, ok, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont regarder. Ils vont bien étudier ton pays. C'est-à-dire, toi, tiens-tiens, la base qu'ils vont te donner. Toi, le président, tu dois, le temps que quelqu'un est de l'autre côté, la base d'étudier ton pays et voir les failles de ton armée, de ton système. Pour voir où ils vont frapper parce qu'ils recherchent quelque chose. Ils recherchent quelque chose que toi, tu ne veux pas les donner, tu ne veux pas coopérer. Donc, ils vont mettre en place un nouveau client opposant qui va se lever, il va regarder l'état de la société, il va regarder ceux qui sont marginalisés dans le pays et il va aller les voir pour les corrompre, les blaguer un peu, pour mettre quelques paroles de l'être qui les entraîner. Ils vont dire, oh, voici quelqu'un qui va nous sauver. Donc, cette personne est là pour jouer le rôle de portugais. Vous voyez, maintenant, cette personne a fini, à côté des histoires. Et là, quand ça se passe, c'est ce qu'il s'est passé. Ce qu'il s'est passé, c'est que les sorciers, ce sont eux qui vont croire à ce message-là, parce qu'ils se connaissent et se soutiennent. Toutes les personnes qui vont suivre ce cas-là, ce nouveau cas-là, que le portugais a choisi pour venir faire tomber le président en place, ce seront les sorciers qui vont suivre ce cas-là. Le cas va commencer à faire son travail jusqu'à ce qu'un jour, boum, par mille et mille et mille et un moyen pour faire tomber le président en place. Quand on fait tomber, celui-là même qu'ils ont choisi pour faire le travail, ils vont dire, OK, quand tu as reçu la transition, nous, on te promets juste 10% de ce que nous allons avoir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le nouveau président, lui seulement, on peut dire, OK, tant que tu as 10%, 10% ça va revenir à toi. Dans les devoirs, les gens vont dire, oh, ça revient au pays, ça revient au pays, les gens se sont pourtant, oh, ça revient au pays. Non, hein. Bien dit pour cela. Bien dit pour cela. Ça va revenir au gars, vous allez le nouveau président, avec ces gars, ces gars sûrs que ça qu'on reçoit à côté d'un pays, c'est dein ministre, c'est votre société qui vont vous faire. Mais là, vous, les gens du pays, rien ne vont attire dans ma bouche. Vous ne verrez aucune amélioration sérieuse,์ c'est-à-dire aucune amélioration sérieuse, ou encore de développement sérieux dans votre pays. aucun développement sur les droits pays, c'est parce qu'ils vont juste faire semblant de construire un petit truc ou bien de faire une route, mais un bas prix. Il ne faut que construire des routes, construire des choses qui, en réalité, ne peuvent pas vous aider directement. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vous aider immédiatement ou un truc du genre. Comment vous l'expliquez ? On va dire quoi ? On va dire que si on construit un pont, tout le monde va passer dessus. Mais eux, ils n'ont pas construit un pont parce que vous, vous devez passer dessus. Ils ont construit le pont parce qu'ils veulent que leurs affaires marchent, continuent à marcher et à avancer très bien. Ils ont fait ça pour eux-mêmes. Mais ils font semblant de faire comme si c'était pour vous, vous aider. Alors que c'est pour bien nous exploiter, plus ou que le pont avec les véhicules puissent passer visite pour exploiter bien les gens du pays. Les gens sont méchants. Vous voyez ça ? C'est pourquoi ils disent que ce n'est pas un développement sérieux ou encore quelque chose de sérieux pour faire. Si par exemple, ils investissaient sur les trucs comme les hôpitaux. On dit, ah, quand les boss des gens, quand les présidents d'Afrique sont malades, on les envoie toujours chez les blancs. On les envoie toujours en Europe, c'est-à-dire qu'ils vont toujours chez les blancs pour se faire soigner. Pourquoi ne pas construire un hôpital celui-ci ? Vous même regardez, ils ne vont pas construire des hôpitaux, il ne faut pas les équiper. Ils vont juste passer le temps à voyager, aller chez les blancs pour dire, pour gens, histoire de vous dire, vous là, vous voulez avoir des hôpitaux. Mais nous vous disons que ce n'est pas de leur projet d'abord. Ce n'est même pas de leur projet même tout de suite. Vous allez attendre le moment pour 20 ans ou 30 ans. Sinon ça, ce n'est pas pour nous. Ce que nous recherchons, c'est de pouvoir piller le pays, vous exploiter parce que c'est ça. Et nous sommes sous les ordres de quelqu'un. Genre le nouveau président qui est venu en place là. Nous là, c'est un secrétaire. Mais devant vous, il se fait passer comme s'il était le président du pays. C'est juste un secrétaire. Maintenant, le vrai président, c'est le président qui se trouve au Portugal là-bas, qui a organisé tout ça. C'est lui qui préside tout. Et vous, vous êtes là. Pour en état, les gens sont en train d'exploiter vos ressources. Quand ils auront fini de pied au pied, ils vont vous jeter comme une femme fanée. Si on peut le dire comme ça. Ils vont vous jeter comme ça. Comme si une personne, ils ont fini de sucer le jus. Il n'y a plus rien. Et vous serez là-dedans de pleurer. Les gens vont vivre dans la pauvreté. Ils vont dire, oh, il faut qu'on quitte le pays. Il faut qu'on aille sur le plat. Il va aller sur le plat là-bas pour devenir quoi? Il faut qu'ils soient esclaves. Alors que tout était dans leur pays. Afin qu'ils puissent moyer suffisamment. Même à l'élan. Si chaque président africain décide de batailler 5,5,5 milles à chacun, ça ne va même pas à ne plus grand-chose bleu dans l'argent du pays. Par rapport à ce qu'ils veulent battre deux rois. Vous voyez ça? Des gens, des gens de chez vous. Des gens de la même peau que vous. De la même culture que vous. Ils sont prêts à vendre le pays à d'autres personnes. Juste parce qu'eux vont gagner de petits poussins et se battre entre eux. Ils vont se battre à vendre de tout le monde du reste de la population. Souvent, ce n'est pas à force. Parce qu'ils seraient créés de la guerre. Créés de la génocide. Créés de tout, 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 tout. A cause de quoi? La richesse du pays. La richesse du pays. C'est là, on dit que les gens qui sont roux, 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 roux. Ce sont des sourcuitistes, des satanistes. A cause de quoi? A cause de leurs œuvres qui consistent à assujettir d'autres peuples. Afin de pouvoir être bien. Afin de pouvoir se mettre sous. Même chez eux dans le pays, notre peuple aussi souffre. C'est comme en France, ça va. On voit les gens marcher matin et soir. Oh, macaroni, c'est comment? Macaroni, tu fais quoi? Y'a quoi, y'a ceci, y'a cela. Et ils peuvent pouvoir vivre heureux avec tous les biens qu'ils ont pillés aux pauvres gens en Afrique. Ils peuvent pouvoir vivre bien avec ça. C'est là, maintenant, Dieu va se fâcher. Il va créer tremblement de terre. Inundation. Cyclone. Vous savez, détruit tout ce qu'ils ont bâti. En volant les richesses des africains. Maintenant, ils se posent la question. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils font? Il faut accuser quelqu'un. C'est là, ils vont accuser le changement climatique. Vous voyez que c'est le changement climatique. On doit faire ceci. On doit faire cela. Vous là, vous qui avez volé les deux peuples africains. Vous qui avez volé les africains. Ha! La punition de ça. C'est terrible. Salah, qui vous en parle? Je ne vous en parle pas non? Les gens qui sont venus voler les africains là. Et ils sont partis là. Ils se disent qu'ils vont se mettre jour avec l'argent des africains et tout ça. Chacun le reste à part. Chacun le reste à part. Chacun le reste à part de la punition de Dieu. Tu vous dis, hein? Ha! Dans cet état, dans cet état des africains eux-mêmes, redéfinis pour travailler, certains sont des sorciers. Et ils sont là pour combattre d'autres. Quand tu réussis, il faut la sorcellerie sur toi pour te tuer. Regardez par exemple Cameroun. Cameroun, c'était ça. On a entendu parler de beaucoup de cas d'empoisonnement. On dit empoisonnement les gens de la diaspora. Genre, tu quittes la France, tu reviens au pays, tu dis juste que t'as juste venu faire trois jours, et ils t'empoisonnent en même temps. Hum. Tu dis, oh, tu as eu ton visage, tu vas rentrer à l'Allemagne. Tu dis, t'as vu que tu dis ça à quelqu'un, il t'empoisonne aussi. Du coup, tu ne peux pas partir. Moi, j'ai regardé l'Afrique, et j'ai vu que c'est la sorcellerie qui domine l'Afrique. Il y a la sorcellerie partout, dans tous les sens. C'est-à-dire, la sorcellerie pure et simple. La méchanceté. C'est pas pour rien aussi que ça les arrive, les Africains. C'est pas pour rien que des gens quittent là-bas dans leur pays pour jouer. C'est pas pour rien que des gens quittent là-bas dans leur pays, et ils arrivent à les blanquer ou bien leur dire quoi que ce soit, pour pouvoir les assujettir. C'est pas pour rien. C'est parce que beaucoup d'eux sont des sorciers. Une personne a trouvé une belle idée. Au lieu d'aider cette personne à évoluer dans cette idée, on les voit dès qu'on se fournit en même temps. Ils vont commencer à se combattre, à se combattre dans tous les sens. Qu'est-ce que je suis dans la vie ? Pendant cet temps, les gens qui sont dans le locutisme, des gens qui sont dans le locutisme, qui sont des élites, eux, ils continuent à faire leur bouillon. Et ça, ça ne va pas s'arrêter. Vous allez parler ou... Vous n'allez pas parler ou... Ça ne va pas s'arrêter. Même si un autre président vrai arrive, et qu'il fait son possible pour changer tout. Des années plus tard, vous allez voir un autre mauvais grain qui va s'élever pour venir foutre tout ce qu'il a construit. Et ainsi va le monde. C'est pourquoi moi je vous dis, il n'y a pas de paradis ici sur cette terre. Sur cette terre, il n'y a pas de paradis. Si tu es élevé le matin, quand ça tue, t'as eu le choix à manger, après tu es avec ta famille, pour passer du bon moment, pénis-tu quand tu seras prêt à dormir ? Et pour ne pas affronter le prochain jour. Parce que le jour ne se ressemble pas. Aujourd'hui tu péri, demain tu pleures. Demain tu pleures, après demain tu vis. Voici le monde et le temps de son. En tout cas, dites-moi ce que j'en pensais. Moi, j'ai déjà jugé les humains. L'homme là. Moi, je le dis déjà jugé déjà. Je le dis déjà jugé. Je ne me fatigue même pas. Quand le reste est là pour dire, oh, levons-nous, sauvons l'Afrique. Sauvons l'Afrique, sauvons, marchons. Vous allez marcher quand, tu te mens. C'est ça que je vous le dis. La première chose que vous devez d'abord réparer, c'est le problème de sorcellerie, c'est tout dans le monde, surtout en Afrique. Oui, c'est la sorcellerie. Vous devez tuer. C'est la sorcellerie. Tu rentres dans un petit village. Tu vois, le cher du village c'est un sorci. Comment vous voulez que le village soit développé ? Si c'est un sorci. Vous voyez. Quand je vous le vois en train de parler, souvent, je le vois. Quand je fais la politique, qu'est-ce qu'ils disent même ? Ça dit genre. Ils disent que, oh, voici telle pour telle, telle personne. Elle est bien. Elle dit des bonnes choses. Nous devons la suivre. À ce moment, je vois plein de personnes devant cette personne là comme ça. Vraiment, quand j'ai des ricades, tu vois beaucoup de sorci comme ça. Maintenant, les sorci et les chrétiens sont mélangés derrière un homme politique. Les chrétiens et les sorci sont mélangés derrière un homme politique. Et vous savez ce qu'ils disent ? Ils disent, ah, ok, c'est pour la bonne cause. Si nous, les sorci, on doit se mélanger aux chrétiens, ou encore aux gens qui ont la crainte de Dieu, les croyants, en général. Si nous, les sorci, on doit se mélanger aux croyants. Les croyants, c'est. Si ça peut nous dire, arrête des niveaux, j'ai le problème. Ça va. On peut s'unir. C'est plus comme nous, le malheur est bien s'unir. Vous voyez ça ? Ça veut dire que tout est mélangé là-bas. Tout est mélangé. Ceux qui comprennent, ne comprennent ce que ça te dit. Ceux qui ont essayé de pouvoir, ne comprennent ce que ça te dit. Les gens mènent un faux combat. À la base, le combat est un faux. C'est là que vous allez le voir. Vous allez le voir. Vous allez le voir, ils font un gouvernement, il y a un gouvernement qui est là, et puis il y a des gens qui s'appellent les opposants. Ils disent que nous, nous sommes les opposants. Nous n'aimons pas ce que le président a pas fait. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'unissent entre eux. Alors qu'il y a très longtemps, ils étaient unis, mais ils se sont divisés. Après encore, ils disent que, oh, c'est bâton, on a compris. Telle personne nous avait blagué. Il faut des arrangements en secret, puis c'est un chou là. Après, ils viennent devant nous pour essayer de nous mentir, de nous faire croire qu'ils sont comme d'un bébé. Et qu'ils ne réfléchissent pas. Ils font des arrangements un peu en secret dans les chambres climatisées, par exemple nous sommes ici sous le soleil. Et puis, quand ça ne va pas, ça ne tourne pas. Ils viennent nous expliquer leurs problèmes. Ils veulent que nous voulions mourir à la place. Pourtant qu'eux, après ça, ils vont aller se saluer en rien. Les moutiens. Les moutiens. Les moutiens. Oui. Voici ce qui se passe. Ne suivez personne sur cette terre. Ne suivez aucun homme. Je dis, mais aucun homme d'abord. Tout ce qui est humain, il ne suit pas l'homme. Tant que l'homme va à la chiotte, il ne faut jamais le suivre, ni le croire. Croyez en Dieu. Tout ce que les gens font, tout ce qu'ils disent, sur la bêtise, c'est Dieu qui vous donne à manger. C'est votre travail qui vous donne à manger. Vous le mettez du le matin. Et vous professez à votre boulot. Et vous professez à vous-même. Soyez vous-même ou pas vos présidents. Et avancez dans la Bible. C'est tout ce qu'il peut vous dire. Sur l'installe. Tout ce qu'il se raconte. Tout ça. Ça, ce n'est encore rien. En tout cas, tout ce qui a été dit dans la Bible, c'est ce qui va arriver. Dans les dernières années, il y aura des guerres, des bruits de guerre. Il y aura des signes qui vont posséder la venue du Seigneur. Ce sont ces signes qui vont arriver. Si ce sont des choses que le monsieur vient de raconter, font partie de ça. Et nous, d'une façon, vous, les vrais croyants, ayez confiance à ce bon Dieu, ayez la crainte de Dieu. Que vos yeux soient de bonnes yeux à ses yeux. Ne soyez pas dans le temps de les vols. Soyez juste de bon Dieu seulement. Dieu va vous le rendre. C'est au paradis seulement que nous aurons tout ce que nous recherchons. Nous travaillons pour le ciel. Chaque jour. La vie c'est ainsi. C'est que la souffrance. C'est que la souffrance. Aucun président ne peut vous sauver. Aucune révolte n'y va aboutir. Parce qu'à la base même là, elle est à force. Hum. Deuxi d'avoir une question. Deuxi d'avoir une question. Deuxi d'avoir une question. Deuxi d'avoir une question.